Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour, et une nouvelle fois, me revoilà un petit peu parmi vous, après une interruption due à des problèmes de santé, mais a priori, ça va un petit peu mieux. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une émission préparée en collaboration avec mon ami Julien de Saint-Benin, qui va faire suite au reportage que vous allez voir sur l'inauguration de la nouvelle salle des fêtes de Saint-Benin, où vous avez pu y voir une magnifique fresque offerte par les établissements Simons, autrement dit, l'ancienne céramique du catho. C'était une grande usine à une certaine époque, florissante, et aujourd'hui, elle est arrêtée déjà depuis quelques temps, depuis de nombreuses années. On va commenter avec Julien les ruines de ce qu'il en reste. J'avais fait un reportage en 2017, agrémenté d'un autre reportage qui a été fait par M. Paul Nicolas, en 2012, où il y avait déjà pris des photos qui commençaient à être des démolitions. C'était une usine florissante, un fleuron cathésien, et voilà, maintenant, c'est décadence d'une grande dame. Voilà. Donc, Julien, qui m'accompagne, qui me fait le plaisir, tu y as travaillé pendant combien d'années ? 30 ans. Et Julien a travaillé 30 ans. Et tu avais un poste particulier ? On travaillait le maintenance. C'est-à-dire que tu t'occupais de tout ce qui était machines, mécanismes ? Voilà. Et ce qui te donnait la possibilité d'avoir tous les ateliers, de les voir. Donc, tu es un des mieux placés pour pouvoir commenter les ruines, les ruines de ce qui reste de cette usine. Voilà. Sa fermeture, ça s'est fait à peu près vers quelle année ? Enfin, pas à peu près. La fermeture totale, c'était en 2007. Oui, mais il y avait déjà eu une première vente en 2000. Une fermeture en 2000. Voilà. Après, ça a été donc racheté par des Libanais ? Ça a été racheté par des Libanais jusqu'en 2000. Puis après, c'est les établissements vinquellemans qui ont pris le fleuron. Le fleuron, oui. Au plus fort de l'activité, disons, il y a 50, 60, voire peut-être même un siècle, il y avait combien d'ouvriers environ ? Les trois postes compris. Entre 600 et 700 personnes. C'est considérable. Quand on dit que c'était un grand fleuron cathésien, il n'y avait pas beaucoup trop d'équivalences de ce genre d'usines, à part les Cédoux, chez Chapé, puis peut-être Baccarat, autre chose comme ça. Mais enfin, à voir ce que c'est devenu aujourd'hui, ça peut faire la larme à l'œil. C'est vrai. Voilà. Le côté, malgré qu'on soit employé, ouvrier, ça fait un petit passeport au cœur de voir ce que c'est devenu. Donc, on va commenter un petit peu ensemble les images qui vont défiler. Et puis, t'essaieras de te rappeler les endroits où t'as œuvré. Nous voici de ce qui reste encore de l'entrée principale construite au siècle précédent, vers les 1860 et des, à la création. Donc ici, l'entrée de l'usine moderne, que l'on pourrait dire. Avec le portail, donc on voit déjà qu'il n'y a plus d'activité. C'est l'entrée de la cour. L'entrée de la cour. Vous voyez, l'état déjà, depuis la fermeture, les herbes n'ont pas de repos. Toujours une vue des... L'entrée de la cour aussi. L'intérieur, de vue de la cour. Une vue plus rapprochée de cette même cour, quoi. Et c'était quoi le petit perron, cet atelier ? Au début, c'était le local du CE, puis c'est devenu le magasin d'exposition. Oui, c'était le magasin d'exposition. Voici une autre vue d'intérieur de cour. Là, tu le montres. Avec de la végétation. Dans quelques années. Il n'y aura plus rien. Voilà. Là, c'est la cour principale. Alors, toutes ces vues datent de 2012. Vous verrez dans la suite du reportage, les photos que j'ai prises en 2017. Il y a déjà beaucoup de bâtiments tombés. Il y a moins de végétation, forcément. Alors, l'intérieur d'un bâtiment de stockage. Oui. Ça, ce n'était pas les forges. La forge en haut, là. Voilà, ça, c'était la forge en haut. À droite. Oui. Les garages. Et les garages sur le côté gauche. Les anciennes toilettes. Oui. Au début, là. Les photos prochaines, vous les verrez. Elles seront totalement détruites. Toujours une vue de cour intérieure. Oui. Quand on pense que tout ça, c'était grouillant de monde. Avec des véhicules. Alors, une vue intérieure. Et on voit très bien sur cette photo. On voit bien, là. La fresque. Cette pièce était à l'origine la salle des machines. Au début du siècle dernier. Et devenue par la suite menuiserie. Voilà. Voilà. On va voir par la suite. Voilà. Toujours un aperçu de cet intérieur. Délabré, bien entendu. Quelques vues de plafond qui commencent à s'effondrer. Forcément, manque d'entretien. Avec une charpente métallique. signe de nouvelles constructions par rapport à l'origine. Ah, là aussi, encore une très belle vue de la fresque. Qui, déjà, commençait à avoir quelques dégâts. On aperçoit un endroit où il manque déjà des petits carrelages. Tout ça a été entièrement restauré pour être maintenant dans la salle des fêtes de Saint-Benain. Donc, une vue des garages qu'on avait vue au préalable. Vous verrez par la suite, cet endroit est devenu un homme de briques. Une vue toujours de cour intérieure. Avec une fresque. Une fresque. Deux fresques. Deux fresques sur la poite. Qu'on apercevra par la suite dans d'autres vues plus précises. C'est le hall. Ah, le hall. Le hall de fabrication. Oui. Donc, on aperçoit là, déjà, que c'est une structure moderne. La charpente est métallique. On n'est plus sur les charpentes en bois du début. C'est l'entrée du hall. L'entrée du hall, vu dans l'autre sens. Alors, toujours ce passage entre bâtiments. qui était un axe principal pour traverser l'usine. Alors, toujours ce bâtiment. C'est toujours le hall. Toujours le hall. On aperçoit encore là, il reste des ruines. Enfin, des ruines, des épaves de machines. Qui vont être enlevées par la suite. Par la suite. Par les ferrailleurs. Alors, toujours le même bâtiment. Oui. Avec, il reste encore quelques palettes. de carrelages hexagonaux qu'on appelait les tomettes. C'est ça ? Je ne me trompe. Là aussi, encore, vous voyez, quelques palettes de fins de fabrication. Les fameuses tomettes à six pans. Dont il fallait une grille spéciale pour une pose. Parce qu'à la main, ça partait difficilement. Toujours du stockage. Un petit coucou au passage à Paul qui nous fait la visite de l'époque qui était finalement comme fonction le gardien nommé par le propriétaire pour veiller à la liquidation éventuelle des stocks. Alors, toujours du stock qui est maintenant totalement disparu. Il n'y a plus rien. A été vendu. Voire peut-être même volé. Voilà. On peut... Parce que... Manque de... De gardiennage la nuit. Tous les chats sont gris. Et malheureusement... Malheureusement, plein de gens sont venus se servir. Alors, voilà. Toujours des vues de... Alors, ce que tout ça, ça grouillait d'activité. C'est vrai. C'était... C'était là, en fait, la fabrication des... Des moules, quoi. Dans les moules. On préparait. La préparation. On commence à voir d'ailleurs quelques tags. Ce qui a fait le bonheur. On en verra plus loin dans d'autres images. Ça a fait le bonheur de quelques galopins locaux qui sont servis de fond. En fait, quasiment, c'était le cœur vivant, actif de l'usine. La production. Voilà. La production. Je cherchais le mot. Alors, par rapport à l'image précédente, on voit ici qu'il s'agit d'un ancien bâtiment de stockage car les structures de charpente sont en bois. Celle-là date de l'ouverture initiale de l'usine au siècle précédent. Par la suite, on voit les charpentes métalliques. Alors, ici, il y a un bureau de machinerie pour les fours. Les commandes. Oui, les commandes. C'était le cœur de commandes pour les fours. À hauteur pour bien superviser. Oui. OK. Là, c'est les fours. Là, c'est la salle des fours. Voilà. Nous y sommes enfin. Cette salle qui était aussi l'activité principale, bien entendu. Voilà. Alors, évidemment, en triste état, on aperçoit encore, il y a encore les bus d'aspiration, de ventilation. Donc, nouvelle construction, parce que, toujours, j'insiste sur cette charpente métallique qui doit dater du début 20e, d'après ce qu'on verra sur un bâtiment qui est daté par rapport aux anciennes charpentes qui étaient en bois, qui, évidemment, ont été remplacées, quoi. Sauf dans quelques bâtiments de stockage qu'on a déjà vus et qu'on verra encore. Là, on est toujours à peu près dans le... Ah, là, c'était la salle des presses. Voilà. Évidemment, il n'y a plus de la machinerie, puisque je vous rappelle que tout ça, c'est bien après la fermeture de l'usine. Là aussi, bon, un aspect à hauteur des plafonds qui commence à se dégrader. Et évidemment, quand l'eau pénètre, ça dégrade tout le restant, quoi. C'est le début de la fin, hélas. Bon, un passage de couloir entre deux ateliers. On voit déjà les premiers graphes aussi sur un mur. Ça fait... Ça a été un art éphémère. Là, on voit Paul qui écarte un rideau et sur le rideau, les jeunes galopasses en sont donnés à cœur joie. Enfin, bon, ça donnait un air de gaieté à cette vieille dame. Les plafonds tombent. Évidemment, on voit la décadence. Donc ça, un couloir de liaison. Entre la salle des presses et les fours. Là, on est... Dans les fours encore. Toujours dans les fours, mais d'une vue... D'une vue opposée. Opposée. Dans l'autre sens. Voilà. Il faut essayer de se situer. Enfin, pour lui, ça remonte déjà à une bonne vingtaine d'années. Là, voilà, je revois encore aussi cette ancienne charpente en bois. Ça, c'est très net par rapport aux constructions plus restantes du début XXe. On avait évidemment délaissé le bois des plus faciles métalliques. C'est une partie de la préparation. C'est une partie de la préparation. Là aussi. Là aussi. Donc, ce qu'on voit dans les sacs, ce sont les terres. Oui. Des sacs de terre. Parce qu'évidemment, tous les carrelages s'est fait à partir de terre. D'argile ou autre. et pour le faciliter du transport, c'était mis dans des big bags. Une partie de stockage de terre aussi, un peu. Avec un tablier de distribution supérieur. Voilà. Paul qui a les mains sur les hanches et qui se dit quel dommage, quel malheur. Quelle déchéance. Et oui, tout ça, c'est lié plein de souvenirs. Car même si, bon, c'était un travail, on y avait un petit peu de sentiment d'attaché, quoi. À l'époque, voilà, un peu de... C'est triste, un peu, pour ces ouvriers qui ont laissé une partie de leur âme. Allez, soyons un peu romantiques, quoi. Même si, évidemment, c'était pour un salaire et pour un patron, bien entendu. Mais, au fil du temps, on s'y attache. Comme tout, comme tout travailleur, d'ailleurs. A priori. Voilà, on voit là qu'il reste encore un très grand stock de carrelage. Ce ne sont plus des tomates, là, apparemment, c'est des... 10-10. Ah, ça, ça devait être du côté de la chaufferie. C'est juste de l'autre côté du vol. Voilà, puisqu'on aperçoit le pied de la grande cheminée. Donc, qui est toujours en place, non ? Elle est toujours là. Elle est toujours là, oui. On la verra un peu plus voir aussi. bon, quelques vues de ruines intérieures. On verra plus tard que tout ça, ça n'existe plus depuis quelques années, car le reportage, tout est déjà bien détruit. Voilà, une autre vue du passage de la cour. Alors, on doit être dans le laboratoire, là, ce qu'il me semble. Oui. On va avoir peut-être l'occasion d'en revoir après des... des autres images de ce laboratoire. Une vue de... du côté des... longs des garages, avec ces végétations qui reprennent... qui reprennent dessus. A toujours, a priori, la salle des presses. C'est le hall encore. Le hall, oui, avec les machines. Oui. Voilà, une belle fresque moderne. Il n'a rien à voir avec la fresque en petit carreau céramique. Mais voilà, des... des jeunes, probablement... Enfin, des jeunes, ou des, disons, des adolescents se sont donnés un cœur joie sur ce grand fronton. Là aussi, ben, après tout, ça n'a pas fait... ça n'a pas fait de mal. Ça laisse un souvenir ça a égayé un petit peu la misère du local. On est toujours dans l'atelier... Préparation. Préparation. Avec notre ami Paul Dodo, qui ne peut être présent parmi nous aujourd'hui, mais qui nous a fait le plaisir de nous prêter ses photos. Alors là, à hauteur, qu'est-ce que c'est ça, Julien ? C'est une vue générale... C'est les bâtiments de la préparation. C'est la toiture des préparations. Oui. Une vue du bas, une vue de haut, pour donner un... Bon, là, c'était un gros plan pour montrer le... la... la charpente. En béton. Oui, justement. Donc, nouvelle construction. On n'est plus en... On n'est plus en charpente en bois, voire même en métallique, on est en charpente béton. Voilà. Toujours une vue des toits, qui, bien entendu, commenceront à percer avec le temps, faute d'entretien. Est-ce qu'il y avait une équipe pour la maintenance des toits ? Oui. Oui, il y avait des couvreurs de maintenance. Oui, oui. Oui. En général, tu m'as dit que vous étiez à peu près près de 80 au service de maintenance. Mécaniciens, électriciens, plombiers, couvreurs, maçons. Maçons, beaucoup de maçons, oui. Donc, ici, un trémy de distribution. Bon, à une vue un petit peu... un petit peu sombre. C'est les atomiseurs. Du côté des atomiseurs. Toujours pareil, cette montée vers le... les atomiseurs ? La montée des atomiseurs. Voilà. L'atomiseur, c'est là où s'était stockée la poudre. Là où on fabriquait la poudre. Voilà, on fabriquait la poudre et elle descendait par des tuyaux, des trémy, dans l'atelier préparation. C'était propulsé par des pompes. D'accord. Là aussi, une construction moderne. C'est toujours le même bâtiment. Oui, de tôles métalliques et plastiques. Donc, ces tuyaux qu'on voit, c'est là qu'approvisionnaient les... Oui, c'était alimenté... La poudre. La terre, si on peut dire. Non, même pas. C'est des chaînes transporteuses. Des chaînes délévatrices. Ah, d'accord. C'est des chaînes. À l'intérieur, il y a une chaîne avec des godets. Là, tu vois les pompes haute pression, là. Oui. Ils envoient la berbotine dans des rampes. Ça, ça va dans les... Il y a un trémis sur la droite. Donc là, on voit un grand trémis des tuyaux d'approvisionnement. Oui, c'est la ventilation de l'air chaud. Vas-y. Alimenté par des aérocallors. Des aérocallors. Bien, ça. Un terme très technique. On sent le... On sent l'ancien professionnel. C'est pas là qu'étaient stockées les terres en approche de l'extérieur, là. Oui. C'est l'arrière des atomiseurs. L'arrière des atomiseurs. Là, c'est encore les atomiseurs. Oui. Donc, ces grands trémis avec les tuyaux à godet, comme tu dis. Les bâtiments de stockage de terre. Bâtiments de stockage de terre. On aperçoit d'ailleurs que les piliers sont renforcés par des fonds, des plots de béton pour éviter d'être accrochés par un appareil, par un transporteur. Là, on les voit bien. La même vue de ces bâtiments en vue de l'extérieur. Donc, les gros camions arrivaient par la périphérie, par l'arrière de l'usine. Par l'arrière de l'usine. Voilà. Là, on n'est plus dans l'entrée qu'on a vue tout à l'heure avec le portail jaune. On est sur une autre entrée. À la fin, c'était des semis carrément qui venaient déverser. Et après, il y avait un petit engin à Fenwick qui... Oui, enfin, un appareil élévateur roulant à Godet. À Godet. À Godet. Voilà, qui venaient rapprovisionner. Donc, tous ces bâtiments-là, vous allez voir par la suite, c'est totalement démoli déjà. En 2017, ça n'existe déjà plus. je vous rappelle que ces vues sont de 2012. Donc, pareil, à l'intérieur, on voit de la terre stockée sur la gauche, du Kaolin ou quelque chose dans ce genre-là. On voit déjà quand même que c'est un aspect vieillissant, le pourtour. Les tôles commencent à bien rouiller. Alors, du stockage avec des big bags. Plus facile, peut-être, pour le transport dans certains endroits. enfin, il y a de la largeur pour évoluer. Et toujours, c'est plomb de béton au pied des structures métalliques. Alors, une vue extérieure prise du côté de la gare, prise du côté de la gare, on aperçoit ce fameux atomiseur qui écrasait, qui réduisait en poudre les terres ramenées. Voilà. Une vue intérieure, toujours, de ce stockage de terres. avec là encore des charpentes en bois. Ça veut dire qu'elles sont d'origine. Elles datent. Elles datent, oui, comme tu dis. Toujours, voilà. Ici aussi, des boxes. Oui, le stockage. Des boxes de stockage de différents... Des argiles. Hum ? De différents matériaux pour faire des mélanges. Voilà. Une vue encore du bas des atomiseurs. Ça, c'est les cuves à fespat. Ah. À côté des atomiseurs. D'accord. C'était un produit chimique comme de la silice. D'accord. Donc, ça arrivait par wagon. C'était pour densifier davantage... C'était pour vitrifier. D'accord. Pour vitrifier la surface du carrelage. L'ensemble. La masse. Oui, d'accord. Bon, une vue toujours de ces bâtiments de stockage. On en a pas mal puisque ça a été pris dans différents angles. pour essayer de donner une bonne vue d'ensemble de tous ces bâtiments qui vont être par terre quelques années par la suite. Pareil, voilà. Une vue prise du haut. Avec un mélange de structures métalliques et béton pour maintenir les toitures. Voilà. Ça doit être encore... Ça dépresse. Ça dépresse. On voit d'ailleurs qu'il y avait deux machines sur des vues précédentes. Elles sont déjà parties. Tout ça, ça a été vendu au prix de ferraille. Ferrailler. Ferrailler. Et d'ailleurs, par la suite, ce qui a fait écrouler les bâtiments, c'est que les ferrailleurs ont défait ces structures métalliques de charpente. Donc les murs sont tombés. Forcément. Ah. Un gros plan sur ces fameuses tomettes. Ouais. Engrés. Engrés séram. Engrés séram. D'excellente qualité. Concurrencés par l'Italie. Peut-être. Entre autres. Donc il restait pas mal de stocks quand même. Du stock encore. À la fermeture. A priori, tout ça, ça devait être vendu au fil du temps. Notre ami Paul, toujours, sur les lieux au grand désespoir. L'atelier de maintenance. Donc tu y as travaillé dans cet atelier-là ? Ouais. Voilà. C'était un des postes de travail de ce qu'on appelle la maintenance. Donc il servait à tout pour que ça fonctionne bien. Alors là, on est à peu près dans quel coin, Julien ? C'est quoi ? La maintenance ? Ah ouais, on est toujours, on tourne toujours. On est toujours là-haut. Oui, avec différents... Il y avait différents départements dans le bâtiment. Enfin, dans l'ensemble. Je pense qu'il y avait sûrement le bâtiment des mécaniciens, celui des électriciens. On avait chacun son local. Chacun son local. Bien entendu, comme dans beaucoup. bon, une vue encore des salles de stockage. Alors là, c'est quelque chose qui n'existe plus, qui est tombé. Une des fresques sur un des pignons. Quel dommage aussi. Vous voyez, on aperçoit très bien des petites céramiques. Ça a sûrement été fait sur place. Encore une vue. Il y en avait sur beaucoup de bâtiments. On le verra par la suite qu'il en restait quelques-unes dans le même... dans le même acabit que la grande fresque que nous avons eue à Saint-Benin. C'était tout des petits carreaux de... de quelques centimètres. Ah ! Enfin, moi, quand j'ai pris les photos, ça existait encore, cette fresque. Ça existe encore. Elle y est toujours sur un pignon. Alors, c'est quand même, je pense, significatif de l'esprit d'une certaine époque de l'industrie. Parce qu'en fait, on construisait une usine mais par quelques côtés, on s'arrangeait pour donner quelque chose de joli. Chance qu'aujourd'hui, on n'a plus, quoi. Aujourd'hui, on bâtit une usine, elle est carrée, quoi. Elle est carrée, elle est en terrasse et puis il n'y a pas d'agrément. À ce temps-là, les patrons, les Simons, avaient cœur de donner un peu de relief. Alors là, une vue prise de la gare encore de l'atomiseur avec, sur le côté, il existe encore la cheminée en briques. Vue générale, prise de la gare. Donc, il faut rappeler que cette industrie s'est implantée à cet endroit suite à l'arrivée du chemin de fer qui était arrivé en 1855. Donc, l'usine s'est faite quelques années par la suite parce qu'à l'époque, tout passait par le rail. Bon, là, on arrive dans une période de démolition complète. Ça, ce sont les photos de 2017. Bon, difficile à situer, même pour Julien. Quelques endroits. Donc, on reprend un peu le parcours déjà vu précédemment avec l'arrivée par le portail principal pendant l'activité moderne puisque l'ancien côté chemin de fer n'était plus utilisé. Alors là, une vue de la maison des propriétaires, ce qu'on appelle le château, ce qu'on appelait le château des propriétaires, les lausées. Voilà. Alors là, on retrouve un peu les vues de précédent de la montée de la cour vers les ateliers. A priori, il y a eu un nettoyage de végétation de fête. Il y a déjà eu certainement un coup de tronçonneuse. Il y a moins d'arbres que cinq ans auparavant. Alors, une vue, ça, c'était les bureaux. Les bureaux. Les bureaux. On va voir d'ailleurs sur le pignon après qu'il y a de la décoration en petit carreau céramique comme je vous avais parlé précédemment. Voilà. Sur cette inscription, on voit donc la nouvelle génération de construction. Alors, on est, on peut dire, à demi-siècle après l'original. Et là, les nouvelles les nouvelles bâtisses plus modernes. Alors là, oui, là, c'est une vue de l'ancien bâtiment de salle des machines. Oui. C'est ça. Alors, sur la droite, on voit, il y a un pan de mur restauré. Parce qu'il y avait une fresque qui, a priori, était offerte à la ville du Câteau. Alors, voilà. Bâtiment des bureaux avec deux fresques, bien en évidence, qui décoraient le bâtiment. on va les voir en gros plan. Il y en a une que ça doit être les initiales S comme Simons. On a ces deux fresques, mini. Mini, enfin mini. Ils font quand même 2 mètres sur 1,50. On va les voir de plus près. Alors, le coq, le coq radieux. ça, on pouvait l'apercevoir de la route. C'était sur les bâtiments côté-gare. Côté-gare. Mais avec, c'était plus loin, bien sûr. Mais là, bon, j'ai eu le privilège de pouvoir aller le photographier au plus près. Alors, le S de Simons, qu'on retrouve, alors, tout en petite céramique, tout ça, enfin, en 2011, ça y était encore. C'est toujours là. Taillé toujours, oui. C'est toujours là. Bon. Ça mériterait d'être, ça mériterait d'être protégé, d'être sauvé. Bon, ça, le nouveau pancartage, plus moderne, en tol, en tol peinte, en tol émoillé, sur un des bâtiments de stockage. Et toujours avec le S, de chaque côté, qui était le symbole. Voilà, on l'aperçoit un peu plus loin. Malheureusement, le bâtiment est totalement à l'abandon. On voit sur le toit que c'était des tuiles vernissées, d'ailleurs. Au lieu d'être tuiles rouges normales, ce bâtiment, a priori, a été fait en tuiles vernissées. Donc là, on est du côté des anciens garages, qu'on a vus tout à l'heure en Miorito, avec un stockage de ferraille, évidemment, puisque le but des démolisseurs, c'était de stocker la ferraille pour la revente. Alors là, pareil, une vue qui n'avait pas trop changé de l'époque, bâtiment de stockage avec charpente en bois, celle-là, d'origine, fin 19e. Voilà. Du boulot de menuisier. Alors là, bon, probablement une partie des garages ou de la forge. Mais évidemment... C'est la forge. Oui, c'est difficile pour toi d'y reconnaître. Non, c'est la forge. C'est la forge. Même un tas de briques, il reconnaît que c'est la forge. C'est encore la mécanique. Voilà. Atelier mécanique. Là aussi. vu sous un autre angle. Oui. Alors qu'évidemment, dégradé, ruineux. Une vue un peu plongeante. Salle des compresseurs. Ah. C'est la salle des compresseurs. C'était la salle des compresseurs. Ben, il faut le connaître pour le retrouver. Bon, du stockage, déjà vu précédemment. Il en restait de moins en moins. Mais en 2017, il y avait encore des palettes complètes de ces tourmettes. Voilà. Une autre vue plus générale. Plus élargie, disons. Mais on voit l'eau qui part, qui prend sur les murs, qui va dégrader complètement la structure. Alors, toujours pareil, c'est... Les fours. la salle des fours avec un aperçu plus proche, sur la droite, des tags. Des tags. Pour agrémenter le lieu. Alors là, c'est l'emplacement de la fresque qui, maintenant, est à Saint-Venin. On voit nettement la découpe. Voilà. C'était la salle des machines à l'origine et c'est devenu par la suite menuiserie. Et là, ben, il y a cette fresque. qu'on a pris la précaution de préserver qui est chez nous à Saint-Venin et remerciement à la famille Simons, aux descendants. Un four pour le... Au laboratoire. Au laboratoire. Oui, un four pour les essais de cuisson d'échantillons. Voilà. Ben, encore une vue de la porte initiale. Donc, à l'époque, au 19ème, fin 19ème, les wagons rentraient dedans de la gare ce qui justifiait son implantation près de cette gare. Bon, ben, une vue de ruine. De préparation. De préparation. Des montées. Des montées au sol. Oui, là, c'était... Le même endroit, toujours. Le même endroit, pris sous... Oui, c'est ça, un plus gros plan. Décalé un peu par la droite. Voilà. décadence d'une grande dame. Seule des fours avec des taux de gravaux. C'est... Oui, bon, c'est devenu un dépotoir de gravaux. Ça n'existe plus, d'ailleurs, c'est complètement tombé, maintenant. Voilà, encore une belle vue de la façade qu'on a du mal peut-être à apercevoir aujourd'hui parce que cette végétation, en quelques années, elle est arrivée à hauteur des toits. Mais ça mériterait peut-être d'être préservé. Alors, cher Julien, on en arrive à la fin de ce reportage. Je te prodigue tous mes remerciements pour les quelques renseignements que tu as pu donner. Je pense que quelque part, ça t'a touché un peu la corde sensible. Moi, ça me touche. Ça te touche. Je m'imagine qu'il va y avoir des dizaines, probablement même des centaines de téléspectateurs qui vont s'y retrouver. Ils vont peut-être se dire « Ah, mais oui, mais non, là, je me souviens. J'y étais. » C'est vrai. Évidemment qu'il y était. Toi aussi, tu y étais. Et comme je le disais tout à l'heure, même si on a donné son temps, ses bras, sa main d'œuvre pour un patron, ça a aidé à vivre. Il y avait un salaire et quelque part, on s'y attache. C'est logique. Voilà. Donc, à nouveau, mes remerciements pour ta collaboration et puis aussi remerciements d'avoir participé d'être un peu l'initiateur de la sauvegarde de cette fresque de Saint-Venin puisqu'il a fallu organiser tout ça en collaboration avec la municipalité de Saint-Venin. Et voilà, quelque part, va rester une trace de ce qu'on pourrait appeler un très beau patrimoine à la fois catésien et symbo-ninois. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, chers amis, et à plus tard pour une prochaine émission un peu plus joyeuse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada